La photographie, une activité qui bat de l'aile dans le département de la Menoa depuis plusieurs années maintenant. Le photographe autrefois adulé voire vénéré est tout simplement relégué au second plan aujourd'hui. La photographie dans la Menoa, dans le département de la Menoa, est très désordonnée. Les photographes sont très désordonnées et ils sont très mendiant. Avec la nuit que ça vient là, si rien n'est fait, je vous donne rendez-vous d'ici 5 ans que ce métier va vraiment tirer complètement au sol dans le département de la Menoa. Avec le développement du numérique, le métier de photographe a perdu au fil du temps son sens et son importance dans la ville de Tchang. Les photographes se voient ainsi menacés par une déferlante d'amateurs qui inonde le marché. Parlant de la photographie aujourd'hui, c'est en réalité un métier qui est très noble. Mais aujourd'hui, vraiment, les gars sont en train de renverser ça, surtout dans le département de la Menoa où je suis. Les gars sont venus entrer sur ça avec la venue du numérique où chacun peut arrêter un truc et filmer. Un peu comme un téléphone, je veux dire. Les gars sont en train de détruire la photographie. Ils entraient sur ça avec n'importe comment, ils utilisaient la photographie qui est un art, ils utilisaient ça maintenant comme un objet de commerce. Donc, ils sont des commerçants, je peux dire, et non des photographes. Un avis pas toujours partagé par tous. Pour quelques-uns, la photographie a encore de beaux jours dans le département et son véritable problème se trouve ailleurs que dans le numérique. Moi, je dis que la photographie n'est pas en train de mourir dans la Menoa parce que vous ne prenez que le cas spécifique de la Menoa. Vous ne prenez pas l'ouest. La Menoa se trouve dans l'ouest et l'ouest se trouve dans le Cameroun. Moi, je dis que ça ne mûre pas parce que du jour au jour, les photographes sont en train de naître. Les gens sont en train d'ouvrir les laboratoires. Ils payent des machines qui coûtent excessivement cher. Et les gens payent les appareils photos qui coûtent cher. Et la quantité de photographes est en train de se multiplier. Donc, pour moi, ça ne mûre pas. On a affaire à des personnes qui sont des traîtres. Le photographe est un traître. Le laboratoire est un traître. Ce qui fait que quand vous tenez une réunion, ce n'est pas la première fois. Ni à l'ouest qu'on a tenu, ni dans la Menoa, on a tenu un peu de partout. Quand on tient une réunion, d'autres passent par derrière, ils boycottent. Pendant qu'ils voient qu'il est en train de gagner 1000 francs et 2000, ils boycottent, alors ils donnent le faible prix. C'est pourquoi on ne peut pas avoir des prix exacts partout chez tout le monde. Pour faire face aux difficultés que rencontre ce secteur d'activité, des tentatives de solutions sont proposées. Il faut d'abord, premièrement, créer l'association de photographes dans le département de la Menoa. Maintenant, à partir de là, je sais que toutes les situations photographiques seront maintenant réglées. Si on se trouve que quand on se trouve au terrain, on est en train de vendre si au prix qu'il y a moins de prix qu'on a légalisé, on prend seulement son appareil. Ça va faire comme ça pour que le président de l'association de photographie, il sera le président. Bon, il aura son cabinet. Tout va un peu. Dès qu'on trouve que quelqu'un est en train de faire l'erreur, hors de ce qu'on a institué, qu'on doit faire l'également, on prend son appareil. Ce fut déjà le cas à une certaine époque où les acteurs du secteur de la photographie s'organisaient et mettaient en place des stratégies pour protéger leur métier. Comme les années 2007-2008, où cette photographie-là souffrait encore dans le département d'Aménon, les photographes se sont mobilisés, ils faisaient des réunions pour maintenir les prix, pour essayer aussi de traquer ceux qui veulent faire de la photographie, un fonds de commerce, une boutique qui a gâté le métier. Et puis dans ce combat-là, il y avait des réunions et on faisait des procès verbaux de ces réunions-là, on essayait de sensibiliser tout le monde et les gars essayaient d'écouter. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore mener ce genre de combat qui peut aider l'homme à relever le métier. Le photographe pourra-t-il encore vivre de son art ? C'est à cette question que tenteront de répondre les photographes de la Menoa lors de leur rendez-vous annuel ce 31 décembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada